Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que les deux gros projets de vidéos dont j'ai déjà pu parler sur Twitter ou autre sont bien avancés. Donc nous avons le premier qui est celui où je voudrais parler de l'amitié avec ses ex. Donc j'ai reçu pas mal de témoignages pour rapport à ça, c'est vraiment super. Vraiment merci à toutes les personnes qui ont envoyé leur histoire. Mais il y a un deuxième qui vient tout juste de surgir, disons-le. C'est une vidéo où je voudrais défendre les personnes qui subissent, qui ont des phobies. Alors si je dis subissent, c'est aussi parce que pour l'instant, dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'on s'est souvent moqués, etc. Et on n'a souvent pas tenu compte de leur situation. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire une vidéo pour parler de ça. Parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué, ça peut être très compliqué pour tout un tas de gens. Donc si vous avez un témoignage à apporter là-dessus, si vous avez une phobie qui vous gêne particulièrement dans la vie, ou même une grosse angoisse, même si vous ne mettez pas le mot phobie dessus, n'hésitez pas à m'en parler. Est-ce que vos proches vous ont fait des blagues, est-ce qu'elles ont fait, etc. Si vous ne souhaitez pas en parler en public, en commentaire de cette vidéo, ce n'est pas un problème. C'est normal, je peux le comprendre. Vous pouvez toujours m'envoyer un message privé sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Enfin bref, vous utilisez la méthode que vous voulez, il n'y a aucun problème. Il y a aussi une adresse mail sur la page d'info de la chaîne YouTube, si besoin. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez apporter une petite pierre à l'édifice, parce qu'en fait, là, ça va être un jour de situation où j'ai des angoisses, des phobies, d'autres comme ça, mais je pense que ce que j'ai vécu, moi, ce n'est pas du tout suffisant pour pouvoir faire une vidéo potable. Ensuite, je voudrais revenir sur... On va dire qu'on m'a dit... On va dire sur un commentaire, et du coup, ça va être un petit débrief de la vidéo précédente. Puisque, quand j'ai annoncé que je vais repasser chez le coiffeur, certains, en rigolant, m'ont demandé de refaire une vidéo. Ce que j'ai fait, au départ, bon, le vrai objectif, c'était ça, c'est... Ah, j'ai les cheveux d'eau, papa, je ne vais plus avoir les cheveux d'eau, papa, je vais chez le coiffeur, allons-y. Et d'ailleurs, la première partie, où je suis en t-shirt dehors, en gros, c'est ma copine que vous voyez dans la vidéo, qui part avant moi, parce qu'elle devait aller bosser, qui, en fait, a commencé à se faire coiffer beaucoup plus tôt, et elle avait vraiment faim. Donc, comme j'avais de la monnaie, elle m'a demandé s'il y avait moyen que je passe à la boulangerie. Et c'était juste à côté, donc je lui ai dit, ah ah, tu vas voir, je peux y aller en t-shirt. Et vous auriez vu sa tête quand je suis sortie, c'était vraiment, c'est comique. Maintenant, pour ce qui est, donc, des commentaires, il y a une personne qui, dont j'ai supprimé le commentaire depuis, non pas que je veuille faire dictature sur ma chaîne, même si c'est un peu le cas des fois, mais enfin, bref, vous allez confondre. Donc, la personne a dit, j'en ai marre, je me désabonne, tu te prends tout le temps pour tout et n'importe quoi. Donc, bonne continuation. Alors, j'ai supprimé ce commentaire, pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes de votre foi qui viennent sur cette chaîne, verront que c'est une chaîne. Je raconte des choses. Et oui, je râle bon, parce que je défends, en fait. Je lutte contre les discriminations, donc j'ai râlé que ce soit pour les autres, pour moi. Donc, il y a cette partie-là. Et ensuite, il y a l'histoire, je râle pour tout ou pour rien. Et je voulais mettre l'accent là-dessus. Est-ce qu'on pourrait arrêter de juger les personnes qui se plaient à sa première chose ? Alors, je vous explique ce qu'il y a en haut, je vois ça. Moi, je parle de cheveux. Je suis triste, je me plains, parce que j'ai dû changer mes cheveux à cause de capitalisation. En fait, ça, c'était plus pour la boutade que j'ai dit ça, mais je me suis dit que finalement, ça pourrait être assez à peu près. Sauf que non, moi, je me plains de ça, même si je sais que dans le monde, il y a beaucoup de fracques, on est d'accord. Mais du coup, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de m'exprimer sur cette chose qui me fait mal ? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de parler de mon authentique ? Bon, c'est super que le soleil n'est pas le réveil, écoutez, on est trompé de côté en train de se calmer. Pourquoi on devrait à chaque fois appliquer sa propre échelle de souffrance à celle des autres pour ensuite oser leur dire qu'en gros, ils sont venus se dire parce qu'ils n'ont pas le port. C'est fatiguant quand même. Alors, bien sûr que quand vous voyez quelqu'un qui se plaint de quelque chose et que cette chose, cette plainte, elle est basée sur de nouvelles informations, bien sûr, si vous avez de quoi corriger la personne et apporter, on va dire, une solution à son problème, pourquoi pas ? On ne sait jamais, après tout. Par contre, si c'est une personne qui expomme simplement une douleur et que cette douleur n'est pas du tout la même que la vôtre, que ce que vous pouvez vivre, par la limite, ne l'écoutez pas, mais pourquoi vouloir entre ces clous comme ça, c'est vraiment pas cool en fait ? Je veux dire, c'est, je ne sais pas, je trouve ça vraiment pas terrible du tout. Enfin bref, je pense que vous avez dit le message, je pense aussi que je n'ai pas besoin de dire que c'est une vidéo plus longue, mais ça fait vraiment noir, c'est assez péridur, enfin bref, c'est la vie. Ça m'emmerde toujours autant, je vous ai dit que ce n'est pas sûr, mais bon, c'est la vie. Bon, allez, je ne vais pas de parcours demain, j'avais complètement zappé que j'avais une commune musicale à voir ce soir parce que j'ai été invitée par ma vie, je sens que ça aille sur le pot, tout ça. Sur ce, je vous fais des bonnes, et je vous dis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501